Ce calendrier présente des dates Les dates les plus importantes sont à 3. D'abord c'est le 20 mai 2020 où il y aura les scrutins combinés. Le scrutin élection présidentielle, élection des députés et élection des conseils communaux. Il y a ensuite le 20 juillet où il y aura l'élection sénatoriale et ensuite le 24 août où il y aura l'élection des conseils des collines ou des quartiers. Vous savez en bref c'est les trois dates les plus importantes mais bien sûr avant il y a des activités qui se mènent à savoir la campagne. La campagne, vous savez comme le précise le code électoral, c'est une campagne qui doit durer trois semaines, 21 jours. Et cette campagne commence disons 23 jours avant le jour du scrutin, c'est-à-dire 21 jours de campagne et 48 heures qui précèdent la campagne où la campagne est déjà terminée. Au moment où on sort ce calendrier pour les élections, vous voyez qu'il y a beaucoup de Burundais qui coupissent en prison. Il y a beaucoup de Burundais qui sont à l'exil, qui sont contentes de rester à l'exil, qui sont dans des camps de réfugiés. Il y a beaucoup de Burundais qui vivent cachés à l'intérieur du pays. C'est un drame, il y a des partis qui ont été suspendus, qui ne peuvent pas, qui ne sont plus autorisés à fonctionner. Alors ce calendrier qui vient dans ce contexte-là, à part que c'est un calendrier qui soit très éducatif, qu'est-ce que ça va avoir comme amélioration, comme résultat dans des élections apaisées ? Aucun. 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 Aucun.